La politique française, c'est un peu les anges de la télé-réalité. Des scandales un peu partout, mais pas vraiment du concret au niveau politique. Je m'appelle Julien, j'ai 24 ans, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Je travaille actuellement au sein du label de musique de chambre en tant que chargé de communication. J'ai un petit boulot à côté aussi pour pouvoir avoir un salaire décent. On est un peu dans une sorte de débrouillardise. Je vis chez mes parents encore et je contribue comme je peux. On connaît la situation du travail en France. Les jeunes aujourd'hui sont obligés d'avoir deux ou trois boulots pour pouvoir vivre décemment et pousser leurs projets. Les politiques ne sont pas assez bien placées pour prendre de bonnes décisions vu que les mecs qui sortent de l'ENA, ils ne savent pas c'est quoi le prix d'une baguette. À un moment donné, il faut être dans la réalité des choses. Ceux qui sont dans la réalité des choses ne sont pas forcément éligibles. On ne les laisse pas accéder à des postes où on peut avoir notre mot à dire au final. Pour moi, la politique aujourd'hui, c'est juste des mecs qui essayent d'accéder à certains postes comme quelqu'un aujourd'hui qui travaille à la FNAC et qui veut avoir une promotion pour être directeur. Aujourd'hui, le mec qui se présente à une élection présidentielle, c'est un mec qui a juste envie d'avoir un meilleur poste que les autres au final pour moi. Je ne vois pas pourquoi je devrais me fier à un certain programme ou à une certaine ligne de conduite. Aujourd'hui, on est à la gauche et à la droite, mais on ne sent pas spécialement la différence. Ils ont tous fréquenté les mêmes écoles, ils vont en boîte de nuit ensemble. Je trouve qu'il y a un gros problème au niveau du logement, au niveau du travail. Même en termes d'identité nationale, aujourd'hui, les Français d'en bas, on a du mal à s'identifier à cette France-là aujourd'hui. Je trouve que par rapport à plein de choses, ça n'a fait que diviser les gens. Je trouve que ce gouvernement est pour beaucoup. J'avais voté Mélenchon au premier tour parce que je trouvais qu'il dégageait quelque chose, une énergie qui était de l'ordre du populisme. Et moi, je suis un peu communiste dans l'âme. Soit je vote Macron parce que j'aime bien son nom, soit je vote Blanc. Pour résumer, je n'ai pas l'impression qu'il y a un candidat aujourd'hui qui pourra arranger la situation. Moi, j'ai plus confiance à la personne qui est à côté de moi, qui essaye de s'en sortir, qui est en train de créer des choses, qui est en train de se battre pour qu'autour de lui, ça s'arrange. Plutôt qu'un mec qui a 10 km de moins, qui écrit un discours et qui ne l'écrit même pas. Il a un service de com', on lui écrit le truc et il le balance comme ça. Ils sont proches du peuple quand ils ont besoin de voix dans les urnes. Après, ils oublient un peu les promesses qu'ils ont émises.